Alors écoutez, il se passe quelque chose de très étrange. Depuis maintenant 15 jours, nous jouons au finger. Voilà, pour déterminer qu'elles vont être, c'est une sorte de prémonition, pour savoir quelle va être l'issue des affiches du soir. Et figurez-vous qu'on ne s'est jamais trompé. Et oui, on lit l'avenir. On lit l'avenir. Vous ne nous croyez pas ? Écoutez, petit rappel des faits, en sujet. Après Paul le poulpe et Cheetah l'éléphante, découvrez le fingerball. Remets-la les gars, c'est bien. 4 matchs, 4 prédictions, 4 bons pronostics pour sa première participation en compétition européenne. Le fingerball est la nouvelle mascotte de la planète foot. C'est à mon tour là. C'est pas évident, il y en a qui marquent. Dernier exploit, la déroute de Monaco face à Porto. Peu l'avait prédit, sauf lui. Oh là là ! Ça sent le match nul. Oh là là ! Tu as dit, c'est pas le même. C'est sorti. On s'en fout, c'est pas sorti. On va organiser un tournoi interne. Ouais, 2-0 ! C'est peut-être le score de Nice ce soir. Jusqu'où, ça éclate le fingerball. Sous-titrage Société Radio-Canada